Salut les amis, alors demain il y a Vénus qui rentre en poisson justement, c'est un transit qui pourrait paraître anodin pour beaucoup, mais qui est assez intéressant surtout pour les natifs des poissons, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de monde dans ce signe, il y a beaucoup beaucoup de planètes qui sont dans le signe des poissons, et c'est vrai que du 5 avril au 2 mai il va y avoir Vénus qui va venir un peu activer et amplifier un peu par transmission ce qui se passe déjà dans ce signe. Sachant qu'il y a eu le passage du soleil très récemment, qui a quitté justement le signe des poissons le 20 mars, mais il y a toujours Jupiter, il y a toujours la planète Jupiter qui se trouve en poisson, et qui va justement être un peu la mise en exergue avec ce passage de Vénus, c'est un peu finalement le couronnement si j'ai un peu le pompon, et donc un passage très important pour tous ces natifs et natives du signe des poissons. D'autant plus que c'est au moment où justement Vénus est dans le signe des poissons, qu'il y a la retrouvaille entre Jupiter et Neptune. Donc moment très intéressant, moment qui peut être très enrichissant sur le plan amoureux, financier, un moment de plaisir, un moment de justice. Donc vraiment là, trois semaines pour vous les poissons, c'est un peu le pompon, c'est un peu le meilleur qui vous tombe dessus. et du moins une forme de justice sociale et peut-être une forme d'accalmie. Voilà, c'est vrai qu'on connaît le signe des poissons, c'est un signe qui a beaucoup de rêves, qui se sacrifie pour les autres, pour ceux qui l'aiment. Et là, si vous avez bien joué le jeu et bien attendu, il se pourrait que miraculeusement, finalement, ces trois semaines devant vous, vous amènent vraiment un résultat assez bon. D'autant plus si vous êtes, par exemple, dernier des camps poissons, vous auriez le passage de Jupiter, Neptune, et également Vénus. Alors ça, ça serait sur le moment où Vénus va passer dans le dernier des camps. Sachant que Vénus, du 5 mai jusqu'au 11, elle va être dans le premier des camps à partir du 11 mai et jusqu'au 20. Alors là, je vous dis des bêtises, excusez-moi, je vais vous parler, excusez-moi. Je ne suis pas sur le bon tableau, excusez-moi, je lisais mal. Je vous dis complètement des bêtises. Donc c'est du 5 avril, pardon, jusqu'au 14, elle est dans le premier des camps des poissons. 5 au 14 avril. Ensuite, à partir du 14 avril et ce jusqu'au 23, elle est dans le deuxième des camps et c'est donc à partir du 23 avril jusqu'au 2 mai qu'elle va être dans le dernier des camps des poissons. C'est d'ailleurs là où elle passe sur la lune, les lunes respectives de Mélenchon et de Zemmour. Donc ça peut être un moment très important. Mais ça, on en parlera peut-être dans d'autres vidéos si on a le temps de les faire. Alors là, effectivement, si vous êtes poisson, par des camps, vous allez prendre de très bons moments sur le plan amoureux, financier. C'est le moment de refaire sa garde-robe. On peut avoir de très belles opportunités financières, un achat de premier plan. Alors là, évidemment, il est bon de savoir dans quelle maison va se placer finalement ce passage, dans quelle maison se trouve Jupiter et le signe du poisson dans votre thème, dans quelle maison astrologique, pour savoir quel domaine. Si par exemple là, vous avez tout dans votre maison 2, ça peut être un achat conséquent. Si c'est dans votre maison 4, ça peut être un moment familial important, une expansion justement de votre patrimoine, une nouvelle naissance. Plein de choses peuvent se passer. Plein de bonnes choses au niveau familial du moins se passeront. Et dans votre clan, si vous avez ce passage, par exemple, en maison 4. Si c'est en maison 2, ça sera très financier. Et ainsi de suite. Donc, c'est un très très beau passage. Et qui va réunir ici beaucoup de belles concentrations d'énergie pour créer, artistique, pour trouver la paix. Finalement, des élans spirituels, des élans idéologiques. Donc, c'est vraiment le rassemblement de beaucoup de forces artistiques, de beaucoup d'énergie, de bien-être, de dévotion. Et donc, une puissance assez forte qui arrive et qui va vraiment bénéficier les poissons, les taureaux, les scorpions, les cancers et également les capricornes. Donc, c'est vrai que... Et les poissons, bien évidemment. Donc, ces 5 signes sont au pinacle. Vraiment, ils vivent très bien ce passage. En tout cas, vénusiennement parlant, il y a vraiment un appui des bonnes choses amoureuses. La vie amoureuse nous soutient. Le compagnon l'accompagne. Financièrement, les choses vont bien. Les choses coulent de source. C'est un très beau passage. Alors, pour celles et ceux qui vont mal vivre ce passage. Alors, vous allez avoir un peu la suite de ce qu'il y a eu du 20 février au 20 mars. Globalement, pendant le mois où le soleil était en poisson. Si vous êtes sagittaire, gémeaux ou vierge, vous avez pu sentir quelques petites anicroches. Alors, évidemment, le passage de Vénus risque d'être financier. Et particulièrement intéressant sur le plan on va dire des finances, de l'amour. Si vous vivez mal ce passage, il y aura des anicroches à ce niveau-là. Alors, bien entendu, une opposition ou un carré de Vénus, vous vivrez l'opposition si vous êtes vierge, vous vivrez le carré si vous êtes sagittaire ou gémeaux, vous vivrez même le quinconce si vous êtes lion ou balance. Donc, si vous faites partie de ces signes qui ont tendance à mal vivre ce passage de Vénus, il se peut qu'il y ait quelques petites anicroches sur le plan financier, amoureux, que ça bloque, que vous vous sentiez en désillusion sur le plan affectif. Et effectivement, dans les pires des cas, Vénus peut vous faire sentir une forme de désillusion, de déprime sur le plan des sentiments, sur le plan de l'affect. Cela peut créer des déceptions financières, des grosses dépenses financières, de l'argent qui fuit. Dans certains cas, cela peut sembler être un éloignement amoureux, une distanciation affective. Vous pourriez vous-même vous distancer ou vous sentir ou sentir du moins un éloignement de la part de quelqu'un aimé ou d'un être aimé ou de choses que vous aimez. Donc, c'est un très bon moment avec des tels carrés où on peut arrêter de fumer, arrêter de consommer de l'alcool, arrêter d'avoir certains excès. C'est le moment où on peut clarifier certaines choses sur le plan des croyances, des idéologies, de ce qu'on a cru. C'est un très bon moment pour faire le point. Alors là, évidemment, si on vit le carré, le quinconce, l'opposition, ce sera beaucoup moins facile et beaucoup moins facilement accepté. On va dire que si on a un trigone ou un aspect qui coule de source, qui est beaucoup plus harmonique. Là, on vivra mieux. On aura tendance à mieux vivre le passage de Vénus. Donc, si vous avez des petites anicroches à ce niveau-là, faites attention parce qu'il peut y avoir des couacs sur le plan on va dire de l'affect, on le voit, des dépenses et même de la justice. Il se peut qu'il y ait une nouvelle, notamment une nouvelle féminine qui peut être pas forcément toujours bonne. Donc attention, justement, c'est le moment où il faut savoir prendre de la distance, notamment au moment où Vénus va rentrer exactement en carré à votre soleil, à votre maître d'ascendant, à certains points sensibles de votre thème de naissance. Sur le plan collectif, ce passage de Vénus dans le signe du poisson, des poissons plus exactement, peut créer justement et amplifier cette vague de froid. Alors, bien évidemment, il peut adoucir le climat mais créer quand même beaucoup de nuages et souvent un climat très nuageux. d'autant plus que Mars va arriver en poisson le 15 avril. Ça, c'est quand même notable. Donc on aura justement la planète Mars qui va venir quand même dynamiser le signe des poissons. Après qu'on ait eu Vénus en verso, justement, le 5 avril, elle rentre en poisson et Mars en verso justement va le quitter le 15 avril et il rentrera dans le signe des poissons. et là, on aura justement jusqu'au début mai Jupiter, Neptune, Mars, Vénus en poisson. Donc ça va être un moment très important jusqu'à la fin mai pour les poissons. On voit de réalisation, d'action et quelque part ici, c'est Vénus un peu qui ouvre la voie à Mars. Néanmoins, on sait que là, il y a pas mal de choses au niveau de l'eau, des océans, des hydrocarbures aussi, Vénus, pardon, le poisson représentant tout ce qui est les hydrocarbures, les gaz, les liquides. Donc là, attention à ce qu'il n'y ait pas des déluches conséquents, des montées des eaux et des moments où finalement nos affects, notre manière d'aimer, mais également un peu plus tard nos actions et nos désirs vont pas se tourner vers tout ce qui est bien évidemment l'humanitaire. alors on a les exils des réfugiés mais on aura également peut-être des événements climatiques avec le poisson. Donc on peut avoir également des coalitions de pensée, tout ce qui est humanitaire, antifasciste, nouvel élan, nouvelles idéologies pourraient se voir naître, d'autant plus qu'on a le cycle bélier qui arrive très fort au même moment, donc il peut y avoir la naissance de nouveaux idéaux, de nouveaux régimes. c'est très important, on voit la conséquence que ça va avoir sur l'élection française, on peut le deviner si on sait lire entre les lignes et apprécier ces transits. Donc Vénus va s'aligner là avec Jupiter, alors d'abord avec Neptune, pardon, sur la journée du 27 avril. Donc pour celles et ceux qui le vivront bien, c'est peut-être un moment de rêve affectif, vraiment de super entendre sur le plan des émotions, tout va bien, on est vraiment même, tout va bien, c'est miraculeux, on est en totale communion, on est au paradis, au nirvana sur le plan affectif. Vénus, Neptune. Si on le vit mal, c'est d'autant plus, ça renforce la désillusion affective, les désespoirs amoureux, les désespoirs et les désillusions idéologiques. Donc là, on est le week-end après l'élection, ça va faire mal pour certains, ça va en gâter d'autres. Et il y a la conjonction Vénus-Jupiter, très proche de la lune de Mélenchon et de Zemmour, mais surtout très proche de la lune de Mélenchon, sur le 30 avril 2022. Donc là, c'est peut-être un moment de rêve très intense, de succès, beaucoup de choses très bonnes amoureuses pour les derniers des camps, notamment taureaux, capricornes, cancers, scorpions, poissons, qui sont très gâtés là. Alors, les Sagittaires, Gémeaux, Vierges, un peu moins, Balance, Lyon, dernier des camps seront un peu moins gâtés. Donc on aura des belles réunions. Alors, sur cette réunion, Vénus-Neptune, Vénus-Jupiter, on va essayer de ne pas perdre trop le fil, il pourrait y avoir de grosses précipitations, 27 et 30 avril. dernier des camps du poisson, ça peut affecter toutes les villes et régions du monde marquées par les derniers des camps des villes concernées. Donc normalement, on avait parlé beaucoup en France de pas mal de villes et rien qu'au niveau français, on a Paris, Lyon, Strasbourg, Saint-Étienne, Nice. On a également la région de l'Alsace donc avec Strasbourg, également toute la région Rhône quand même ou certaines villes de la région Rhône, on pourrait avoir Avignon et ce qui est sûr c'est qu'on a Toulouse, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, ça c'est... Donc ça, ça peut être des villes particulièrement concernées par des déluges, des inondations, des crues des eaux, des montées des eaux. Nous l'avons déjà mentionné dans notre vidéo que nous mettons en description comme la vidéo justement sur la conjonction Jupiter-Neptune que nous vous invitons à voir si vous ne l'avez pas encore vue qui parlait beaucoup des élections et autres, d'événements historiques aussi, on va mettre celle-ci en fond parce que tout-ci va prendre place avec ce qui se passe en Corse, ce qui va se passer après l'élection. Donc là, il peut y avoir pas mal de mouvements sociaux aussi, de mouvements d'artistes, de mouvements de gauche, de contestation donc dans les villes concernées particulièrement et nous avions mis dans la vidéo en commentaire, dans la vidéo donc sur les catastrophes naturelles, les villes et les pays aussi indiqués, marqués par le signe de la Vierge. Voilà, pour un peu... On ne va pas revenir là-dessus. Voilà un peu ce qui est dit. On espère que vraiment, cette vidéo, voilà, elle aura été utile pour vous. Alors, pour ce qui est du livre de Georges Antares, il est en route. Il arrive bientôt, il y a un peu de retard parce qu'il y a pas mal de colis à dédicacer, à envoyer et autres. Donc vraiment, c'est en route. Voilà, c'est vraiment dans les tuyaux. Il en reste quelques-uns. Je vous invite vraiment à ne pas tarder si vous voulez vous le procurer. J'en ai gardé une petite dizaine pour moi et on va dire ceux qui m'avaient demandé d'en regarder. Donc vraiment, il n'en reste plus beaucoup. Il reste quelques dizaines de livres. Il en reste vraiment moins de 50. Ça part très très vite. Donc si vous voulez vous le procurer, ça peut être bien pour vous. Sachant qu'il y a pas mal de choses et que là, ça y est, il arrive. C'est quand même une belle qualité. Il y en aura moins de 500 ouvrages. Donc vous pourrez vraiment vous régaler avec. Donc profitez bien et merci encore pour le soutien. Merci vraiment pour toute l'aide que vous avez fait à ce projet. Encore quelques semaines d'attente et vous le recevrez. Il est sous les presses. Là, il va arriver. Il est validé. C'est un très bel ouvrage. On en est quand même très content. Et ça nous a nécessité pas mal d'efforts en plus de ces vidéos, bon, du travail au jour le jour. Mais c'est très très bien et on espère que ça va s'accélérer et que plein de bonnes nouvelles vont arriver. Donc attendez la mi-avril et vous devriez le recevoir d'ici cette pleine lune ou un peu après. Donc on espère vraiment que vous en serez satisfait et si vous ne l'avez pas encore commandé, n'oubliez pas, vous pouvez le faire. Il y a le site internet, lesannotesaturne.online ou .fr. Vous pouvez directement faire un Paypal ou un virement ou alors faire le paiement par carte directement sur le site, ce qui est le plus pratique. Pour le virement, il y a un peu de frais pour les chèques aussi. Donc contactez-nous vraiment par e-mail à cette adresse, lesannotesaturne.com si vous voulez savoir comment procéder pour le paiement et vous procurer un de ces petits ouvrages qui reste et qui est vraiment très très bien. Voilà, j'ai hâte que vous le receviez et que vous puissiez vous faire plaisir et rêver avec ce Vénus en poisson. Ça sera vraiment une apothéose spirituelle. Je vous le souhaite. Bonne lecture d'avance. Profitez bien. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada